J'ai toujours trouvé l'idée d'avoir des exclusivités seulement sur une console complètement stupide. Je comprends pourquoi les compagnies font ça, ils signent des contrats avec genre Call of Duty ou Final Fantasy et tout genre plein d'autres studios là. Mais j'ai toujours trouvé ça con parce que ça empêche une compagnie d'avoir plus d'argent, ça empêche des joueurs qui ont d'autres consoles de pouvoir jouer à des très bons jeux. Dont moi sur PC avec les jeux PlayStation, à chaque fois il faut attendre genre un an ou deux ans, mais tranquillement, PlayStation commence à sortir leurs jeux sur PC. Et on sait tous, PC c'est la meilleure console, ok? C'est imbattable, tu peux jouer en 4K, en 8K, en 12K, tout ce que tu veux. Tu peux voir les pixels par pixel, c'est beau en tabarnak. Bref, mon point c'est que Square Enix, eux qui ont toujours presque sorti leurs jeux sur PS5 parce qu'ils ont signé des contrats avec PlayStation, sont revenus en arrière en disant comme quoi que non, c'est pas assez profitable pour nous, on fait pas assez d'argent et que maintenant, ils vont sortir leurs jeux sur toutes les plateformes. Et quand je dis toutes les plateformes, c'est même sur les téléphones mobiles. Parce que ça va mal chez Square Enix, ils perdent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc messieurs, dames, on regarde ça aujourd'hui, ce qui se passe chez Square Enix. Y'a rien de bon, y'a rien de bon. Donc voilà messieurs, dames, Square Enix se lance dans une stratégie multiplateforme agressive alors que ses bénéfices chutent de 70%. Ça fait beaucoup de pertes d'argent, messieurs, dames. En conséquence, la société est sur le point de mettre en oeuvre une toute nouvelle stratégie dans l'espoir de parvenir à une génération de bénéfices stable dans son segment du divertissement numérique d'ici 20-27, messieurs, dames. Sa nouvelle stratégie pour relever ses défis s'appelle Square Enix Reboot et Hawakens et constitue un plan sur trois ans visant une croissance à long terme. La société souhaite améliorer sa productivité et sortir des titres plus régulièrement en optimisant son empreinte de développement, a-t-elle déclaré. Cela impliquera de réorganiser son organisation en abandonnant sa conception organisationnelle basée sur les unités commerciales. Donc ça, c'est du charabia de corporation. Mais en gros, c'est juste, ils ne sont plus assez profitables. Ils perdent trop d'argent en ce moment. Dernièrement, ils ont annulé beaucoup de projets que ça leur a coûté 200 millions de dollars en annulant ces projets-là. Donc ils ont perdu cet argent. Et en plus de ça, dernièrement, avec les récents jeux qu'ils ont sortis, les Final Fantasy Rebirth, le 16 également, ils n'ont également pas eu assez de succès. Donc ils ont perdu aussi énormément d'argent. Donc ça va mal pour eux en ce moment. La société a déclaré qu'elle poursuivrait également de manière agressive une stratégie multiplateforme incluant les plateformes Nintendo, Playstation, Xbox et PC. Pour son segment SD, également, Square a déclaré qu'il regarderait au-delà d'iOS et d'Android ainsi que lors des lancements de PC. Donc les jeux sur PC et tout. Donc tous les jeux à partir de maintenant, pendant les trois prochaines années, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Square Enix vont sortir vraiment leurs jeux partout où est-ce qu'ils peuvent pour justement aller soutirer le plus d'argent possible. Mais moi, messieurs, dames, ça me fait énormément rire. Parce que je me rappelle d'une époque. Ok, j'ai une grande mémoire, une très très bonne mémoire. Quand Final Fantasy VII Rebirth est sorti, bien, le producteur de Final Fantasy avait osé dire que en sortant seulement le jeu sur PS5, ce fut la meilleure décision qu'ils n'ont jamais prise pour le jeu. Pour différentes raisons, pour l'amélioration du jeu, la carte, etc. Mais il faut croire que maintenant, il regrette ce qu'il a dit. Parce que regardez ce qu'il a dit à l'époque. Yoshinori Kitase a expliqué que l'ampleur et la profondeur de Rebirth n'étaient possibles que parce qu'il avait été développé exclusivement pour la PS5. Il a été souligné par TWP que la voie de développement exclusive a permis à l'équipe de se concentrer plus facilement sur construire un monde avec une géographie diversifiée, des espaces intérieurs et extérieurs peuplés d'activités, des personnages amicaux et hostiles, le tout représenté de manière transparente sans interruption de l'écran de chargement. Et il a également dit « Si ça n'avait pas été sur une seule plateforme, la carte du monde n'aurait pas été transparente et la conception du jeu aurait peut-être dû régresser considérablement. » Mais messieurs, dames, il faut croire que maintenant, il regrette ce qu'il a dit parce qu'avec toute cette perte d'argent-là, ils n'ont plus le choix maintenant Square Enix. Je pense qu'ils ont trop de dépenses, mais ils gagnent beaucoup d'argent en même temps. Ils gagnent à peu près 55 milliards par année. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais ils sont bons avec l'argent, man. Mais au niveau des jeux vidéo, du moins quand il s'agit des exclusivités, ils perdent tellement d'argent. Mais là, ils reviennent sur leurs décisions et ils vont vraiment faire du multi-plateforme, chose que moi j'encourage à fond parce que je trouve ça débile. Je trouve ça vraiment stupide toujours sortir des jeux exclusivement sur une console. Tu sais, regardez ce qui se passe avec PlayStation en ce moment. Stealer Blade, qui fut le dernier jeu malheureusement en termes d'exclusivité avant la PS5 Pro, ou la PS6, je ne sais plus où est-ce qu'ils s'en vont. Il y a tellement de rumeurs. Mais Stealer Blade, c'est le dernier jeu avant avril 2025 en termes d'exclusivité. Donc, la PS5, elle sert à quoi en ce moment? Elle sert strictement à rien du tout. Elle va prendre ma poussière. Je vais m'en servir comme aspirateur pour rattraper toutes les poils de mes animaux. Et puis voilà. Donc, l'exclusivité en soi, ça ne sert à rien. Xbox, ils l'ont compris. Ça ne servait à rien. De toute façon, eux, Xbox, ils foutent le bordel en ce moment avec leurs trucs mobiles et tout. D'ailleurs, ma vidéo sort demain sur leurs trucs sur les téléphones mobiles. Vous allez voir, je suis devenu fou sur cette vidéo-là. Je vous avertis. Mais bref, messieurs, dames. Donc, voilà. Les exclusivités, ça ne marche plus. Arrêtez de faire ça. On s'en fout. On veut juste jouer à des jeux. On veut profiter sur n'importe quelle console, PC, téléphone. Nomme-le, OK? Même sur la console de Soulja Boy, s'il faut. On veut jouer à ces jeux-là sur cette console-là. Si vous ne savez pas c'est quoi cette console-là, bien... Et non seulement Square Enix veulent aller dans les multiplateformes maintenant, mais il y a une annonce qui vient juste d'arriver. Malheureusement, ce n'est pas juste Xbox qui licencie des gens. Et non, Square Enix aussi ont annoncé maintenant, tout juste à l'instant, qu'ils allaient licencier plusieurs personnes à cause de la restructuration de la compagnie. Donc, le monde des jeux vidéo, ça part vraiment en couille, man. Vous changez de carrière, les gars, parce que les jeux vidéo, ce n'est pas l'avenir, on dirait. Ça va mal. Regardez ça, messieurs, dames. Ça vient juste de tomber. Malheureusement, Square Enix confirme les licenciements aux États-Unis et dans l'Union européenne dans le cadre d'une restructuration. Selon les personnes présentes, le président de Square Enix, Takashi Kiryu, a déclaré que les branches américaines et européennes de la société seraient touchées par des licenciements, ce qui se produirait au cours du mois prochain. L'ampleur des licenciements n'a pas été communiquée, mais le personnel a été informé que les personnes travaillant dans l'édition, l'informatique et la division des jeux indépendants collectifs de Square Enix seraient principalement touchées, messieurs, dames. Et ça, ça vient tout simplement à cause qu'ils ont perdu du cash, les gars. Donc, encore une fois, mais eux, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme Xbox. Ils foutent dehors les gars qui faisaient des jeux indépendants, des plus petits jeux, etc. Et voilà, ça revient toujours à ce que je dis. Les gars, il faut qu'on m'appelle le Nostradamus des jeux vidéo. À un moment donné, chaque news que je fais, je vous le dis tout le temps. Les jeux indépendants, c'est les seuls sur qui on peut compter. Parce que des compagnies comme Square Enix, tout ce qu'ils vont faire, c'est englober les studios, ou les petits studios avec les jeux indépendants, etc. Et ils veulent juste leurs IP. Tu vois, leur licence pour faire les jeux. Mais le reste, ils s'en fichent de eux. Donc, encore une fois, ça arrive à Square Enix, ça arrive à Xbox, PlayStation. Ça arrive à tout le monde. C'est le bordel, OK? Il faut les pompiers pour éteindre le feu. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Fait que peut-être qu'ils devraient engager les pompiers pour éteindre les feux. J'en ai aucune idée. C'est quoi la solution? Mais c'est le bordel avec Square Enix. Là, ils vont aller vers du multiplateforme parce qu'ils ne font pas assez de cash. Là, ils foutent du monde dehors. Les gars, je ne sais pas quoi vous dire, mais une force à vous, à tous les développeurs ou tout le monde qui se font foutre dehors dans les jeux vidéo parce que... Je ne sais pas, man. Peut-être que je vais créer ma propre boîte de jeux indépendants. Puis je vais tous vous ramener dans ma team. Peut-être qu'on va faire ça, les gars. J'ai des petites idées. Peut-être qu'on va ouvrir un studio. Je n'en ai aucune idée. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne semaine. D'autres vidéos arrivent cette semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace!